Salut les moukotas, j'espère que vous allez bien moi de mon côté, ça va très bien, je sais que je dis ça à chaque début de vidéo mais vraiment ça va très bien. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés et ici je raconte des histoires, des histoires vraies, des histoires où tu peux tirer une information, des histoires où tu peux tirer une leçon de morale à la fin et ça te permettra de vivre une vie meilleure. Donc du coup, abonne-toi. Cette histoire m'a été racontée par Régis, un abonné et l'histoire se passe à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti et donc c'est l'histoire d'une femme qui était morte depuis 2 ans et qui est revenue à la vie. Et donc c'est l'histoire d'une femme, on va l'appeler Sarah et Sarah était très belle comme moi. Sarah avait des jumelles de 4 ans et donc Sarah vivait avec son mari, elle avait une vie assez parfaite mais sa meilleure amie n'avait pas de mari, n'avait pas non plus d'enfant et donc elle était très jalouse. Elle allait chez un féticheur pour tuer sa meilleure amie Sarah. Et apparemment à Haïti, je dis apparemment parce que c'est pas moi qui le dis mais c'est l'histoire qui le dit donc du coup je ne confirme absolument rien mais apparemment à Haïti là-bas quand tu tuies quelqu'un, chez un féticheur, le féticheur peut faire tout ce qu'il veut de la personne que tu veux tuer. Et donc le féticheur peut garder cette personne-là pour lui. Donc la personne que tu veux tuer, le féticheur va prendre cette personne-là pour le garder pour lui ou tout simplement pour vendre cette personne à des commerçants pour faire fructifier leur business. Tu sais que c'est un tout petit peu étrange et bizarre mais c'est comme ça dans le monde mystique. La meilleure amie de Sarah était tellement jalouse d'elle, voilà pourquoi elle était allée chez le féticheur et donc du coup, quelques temps plus tard, Sarah meurt. Elle avait laissé ses jumelles de 4 ans et son mari. Et donc pour Sarah, le féticheur avait décidé de vendre son corps à une commerçante. Et donc cette commerçante-là, son commerce ne marchait pas vraiment bien et donc elle était allée voir le féticheur pour que le féticheur fasse quelque chose pour que son commerce puisse fonctionner. Le féticheur donne donc à la commerçante une grosse caisse et dans cette caisse-là, il y avait le corps de Sarah. Le corps de Sarah n'était pas sans vie mais Sarah pouvait sentir tout ce qu'on lui faisait mais elle ne pouvait ni parler ni faire quelque chose, elle ne pouvait qu'exécuter. Et donc la commerçante était censée faire des rituels sur le corps de Sarah pour que son business puisse bien fonctionner. Elle devait la laver, elle devait lui donner à manger, l'habiller et faire tout pour que son business fonctionne très bien. La dame, elle avait plusieurs magasins et donc du coup, elle voulait que ça puisse fonctionner et donc elle avait pris la caisse, elle a ramené ça dans l'un de ses magasins et c'est là-bas qu'elle effectuait tous ses rituels. Tout se passait hyper bien pour la dame, elle effectuait tous ses rituels, elle donna à manger à Sarah et donc son business fonctionnait hyper bien. Elle est devenue hyper riche mais malheureusement, deux ans plus tard, elle meurt subitement. Quand la commerçante est morte, c'était comme si le corps de Sarah pouvait faire des mouvements et donc elle était dans la caisse là où elle était et du coup, elle a pris la fuite et elle s'est retrouvée dans la rue des mois et des mois à errer dans la rue. Les gens pensaient tout simplement que c'était une folle. Et donc un jour, Sarah passait dans un endroit qui était en construction et dans cet endroit là, il y avait plusieurs maçons et ces maçons là, c'était l'heure de la pause et donc ils mangeaient. Sarah s'est donc assise contre le mur en construction et elle a commencé à regarder autour d'elle et donc il y avait une marchande qui transportait sa marchandise dans une brouette. Il y avait de la nourriture dedans et donc ses clients, c'était les maçons. La marchande a commencé à servir les plats pour les maçons et donc il y a un maçon qui mangeait déjà et donc il a remarqué que Sarah les fixait. Il s'est tout simplement dit qu'elle avait peut-être faim, voilà pourquoi elle était en train de regarder comme ça. Et donc il s'approche de Sarah, il demande à Sarah, est-ce que tu veux manger avec nous ? Et donc Sarah dit oui de la tête. Le maçon dit donc à la marchande de faire un plat à Sarah pour qu'elle puisse manger et apparemment le féticheur avait dit à la commerçante, la commerçante qui était morte que Sarah ne devait pas manger un plat salé sinon elle devait reprendre tous ses esprits. Tu te doutes bien que le plat était bel et bien salé parce que dès que Sarah a pris une bouchée du plat elle a repris tous ses esprits, elle a commencé à dire merci au monsieur, merci monsieur. Et le monsieur était tellement gentil que le monsieur a donné à Sarah 250 gourdes. La gourde c'est la monnaie qu'on utilise à Haïti et donc si tu apprends de nouvelles choses avec moi, abonne-toi. Sarah a donc pris un taxi avec l'argent que le monsieur lui avait donné et donc direction chez elle. C'était les vacances et donc ses jumelles étaient à la maison, le papa au travail et la nounou était au marché, elle était allée faire des courses. Sarah arrive donc chez elle, elle connaissait les horaires de son mari donc du coup elle savait que son mari n'allait pas être à la maison et donc elle voit ses enfants qui étaient en train de s'amuser entre eux et tout. Elle était tellement contente de voir ses enfants et donc elle rentre dans la parcelle, elle vient, elle saute sur ses enfants, elle embrasse ses enfants, elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Les enfants savaient que leur mère était morte et donc du coup ils étaient surpris de voir leur mère bien portante et donc du coup ils bombardent plusieurs questions à leur maman. Maman où étais-tu ? Pourquoi tu nous as abandonné ? On nous avait dit que tu étais morte, qu'est-ce que tu fais ? Donc il y avait plusieurs questions. Sarah ne pouvait pas répondre à ses enfants tellement elle était en pleurs et donc elle s'assoit sur une chaise et donc elle dit à ses enfants de venir s'asseoir. Elle a commencé à caresser les joues de ses enfants. Elle demande à ses enfants comme toute mère le ferait, comment vous allez, comment l'école, pourquoi vous êtes toute seule à la maison et donc les enfants disent tout simplement à leur maman que non on a une nounou mais la nounou est partie au marché pour aller faire les courses. Sarah après avoir entendu cela, elle demande à ses enfants de ne dire à personne qu'elle était là et donc du coup elle s'en va et la nounou remplace. La nounou arrive et donc les enfants font comme si rien ne s'était passé et donc la nuit le papa va coucher les enfants et donc en sortant de la chambre des enfants, il entend les enfants qui chuchotaient et l'une des filles disait est-ce que tu penses que maman reviendra demain ? Et donc le papa il a entendu ça, il était quand même assez perplexe. Il banalise et donc il va dormir et le lendemain il va au travail et la nounou remplace. Vers 12h elle va au marché pour aller faire encore des courses pour revenir et préparer et donc entre temps il y a la maman qui vient à la maison. Ce jour-là Sarah fait très vite, quand elle arrive à la maison, elle lave les enfants, elle les habille, elle fait des couettes comme les miennes aux enfants et du coup elle embrasse ses enfants et elle s'en va. La nounou arrive à la maison et donc elle remarque que les enfants étaient comme neufs, la maison était très très propre. Elle demande aux enfants, qui a mis toute cette propreté là et qui est venue à la maison pour s'occuper de vous comme ça ? Et donc les enfants disent tout simplement non non c'est nous-mêmes. La nounou dit, oh même vos chevaux si c'est vous-même, les enfants n'ont rien répondu et donc quand le père est rentré vers 15h, la nounou a dit au papa ce qui s'est passé. Et donc le papa a directement fait le lien avec ce que les filles disaient hier soir et donc il appelle les filles et il dit aux filles qui étaient là aujourd'hui à la maison. Les filles ne répondent pas et donc le papa se fâche et il demande encore à ses filles qui étaient là aujourd'hui. Et donc les filles ont fini par cracher le morceau, elles ont dit que maman était là aujourd'hui et hier aussi. Le père était tellement choqué, il ne savait pas ce qu'il fallait dire et vu que c'était le week-end, la femme savait que son mari ne travaillait pas le week-end donc du coup elle n'est pas passée ce samedi-là. Le lendemain dimanche matin, il va à l'église avec ses deux filles et c'était dans ses habitudes. Chaque dimanche, ils allaient à la messe et quand la messe est terminée, il est directement allé voir le prêtre. Il a raconté au prêtre qu'il y a sa femme qui était venue à la maison et sa femme s'est occupée des enfants alors que sa femme est décédée. Donc il s'est peut-être dit que c'était un esprit donc il a dit au prêtre d'aller chez lui à la maison pour mettre tout au clair. Le prêtre arrive donc chez les jumelles et donc quand il voit la chaise où Sarah s'est assise, il fait des incantations dessus et quand il fait ces incantations là, il dit tout simplement que quand Sarah reviendra dans cette maison, quand elle verra cette chaise là, elle n'aura plus envie de repartir. Le prêtre dit au mari de Sarah qu'il doit faire semblant d'aller au travail, peut-être qu'elle viendra et donc il doit dire à la nounou de ne pas venir mais il doit tout laisser à la maison, peut-être qu'elle va vouloir nourrir les enfants. Lundi matin arrive et donc le petit Moukota appelle à la nounou, il dit à la nounou ne viens pas aujourd'hui, prends ton jour, c'est moi-même qui vais m'occuper de mes enfants. Et donc lui aussi, il sort de la maison et il va chez le prêtre. Entre temps, Sarah remplace à la maison. Sarah arrive donc à la maison et donc elle voit ses enfants toute seule, elle demande à ses enfants, mais pourquoi vous êtes seule aujourd'hui ? Les enfants répondent tout simplement que non, la nounou n'est pas venue aujourd'hui. Et donc Sarah voit la chaise et son envie de rester à la maison, ça grandit encore et encore. Elle fait à manger aux enfants, elle leur donne à manger, elle fait les tresses des enfants, les enfants étaient toutes belles et la maison étaient toutes propres. Le mari de Sarah va donc chez lui avec le prêtre à la maison parce qu'il avait tellement peur. Et donc arrive à la maison, il voit Sarah en train de s'amuser avec les enfants. Il avait tellement peur, il n'en croyait pas ses yeux. Et donc il s'approche de Sarah en tremblant, il touche sa peau, mais c'était réellement Sarah. Et c'est là que Sarah dit à son mari en pleurant qu'elle n'était pas vraiment morte, qu'elle était juste inconsciente et qu'elle pouvait tout sentir, elle pouvait entendre leurs cris, elle pouvait entendre leurs pleurs, qu'elle ne pouvait pas réagir. Le prêtre prend donc Sarah, il va à l'église et arrivé à l'église, il fait des bains de purification à Sarah pour que tous les esprits qu'elle avait, tous les esprits qu'ils ont pu mettre en elle puissent sortir. Le mari de Sarah a raconté toute cette histoire à la famille et tout le monde était choqué de voir que Sarah était réellement en vie après deux ans d'absence. Et donc du coup, ils ont porté plainte à la meilleure amie de Sarah. Malheureusement, on n'a pas pu arrêter la meilleure amie de Sarah parce que la nouvelle s'est tellement éparpillée dans le quartier très rapidement et elle, quand elle a entendu ça, elle a disparu mystérieusement. Bon après, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse, mais on vit dans un monde où tout est possible et donc du coup, ça aussi, ça peut être possible. J'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Tu sais que je réponds toujours à tous les commentaires et ça me fait plaisir de voir tes commentaires. Et donc du coup, je te fais plein de gros bisous et je te dis, abonne-toi pour plus de vidéos. Bye bye !